Woko, les pleurs de la vérité, oh, maman, c'est comme ça. Maman, aïeux. Il y a quelqu'un qui dit que quoi? Que les pleurs de la vérité, ouais. Voilà quelqu'un qui vient se faire voir ici, là, sur ma page. Les pleurs de la vérité, aïeux du Kame. Donc, voilà, attendez, on va lire le commentaire de la personne. La personne se s'appelle comment? Léo Shekina. Ah, donc, c'est la vérité que je suis en instance de divorce. Mon enfant sera trop noir, trop noir. C'est ça, Léo. Mais comment vous faites, vous faites comment pour souffrir, celui-ci? Ouais, oh, vraiment. Donc, toi, tu viens te faire voir. Tu dis que je pleure la vérité. Donc, du Kame a trop parlé avec mon mari, jusqu'à je suis trop en instance de divorce. Jusqu'à tous les biens immobiliers. Mes biens immobiliers sont les biens de mon mari et que je vais arracher. Et c'est trop vrai. Et donc, je pleure. Et qui est? Ah, non. Du Kame Bindo, la salité est incarnée. Quoi? Et tu vois les gens, quand il n'a pas de sujet, c'est grave. Ça sent de lavage. Dans la dame, il a dit, ça sent de lavage automatique pour brosser son corps. Et ce qui est grave, c'est qu'il dit que, partagez, mettez les étoiles, non? Non, mettez les étoiles. Je vous dis que j'ai parlé avec le mari de Grunet. Mettez les étoiles. Vraiment, le blanc, la souffre. Mettez les étoiles. Il dit que mettez les étoiles. Toli.com, bonjour. Patricia demande que la reine est bio. Patricia Guéngan demande que la reine est bio. Et toi, vous avez fait comment pour vous mélanger au Waka? Et les Waka, là, sont comme ça. Leur vie de Waka, c'est ça qu'elles veulent coller. C'est ça qu'elles veulent coller sur les gens. Leur vie de Waka, elles veulent coller ça sur les gens. C'est grave. C'est très grave. Donc, bref, c'était pour tester un tout petit peu. Je lis vos questions, 5 minutes, si vous avez 2 ou 3 questions. Voilà, 5 minutes. Il dit que, Richard demande que ton mari, c'est son parent. Il a mal où? Ouais, du cagnéret. Et en fait, on ne vous le dira jamais assez. Du cagnéret ne peut pas, ne peut jamais. Parce que c'est un suceur, en fait. C'est un suceur. Son blog ne va jamais évoluer, même dans 100 ans. Je dis que même dans 100 ans, son blog ne va jamais évoluer. Parce que 1, c'est un suceur. 2, c'est un suiveur. Il peut aller où? Personne contre moi. Mais je ne vois pas. En fait, j'ai la vérité de mon côté. Je ne sais pas à qui je vais aller sucer. Je ne vais pas sucer les gens. Pourquoi? Boma, bonjour. J'espère que tu vas bien. Donc, on faisait un petit test comme ça ici, sur ma page officielle. Je suis sur la page officielle. Ce n'est pas la peine de commenter là-bas sur Event. Je ne suis même pas sûre que sur Event, le direct s'est apparu. S'il vous plaît, est-ce que les gens peuvent aller guetter là-bas sur ma page Event, si vous voyez le direct ou pas? Il n'arrive pas à monétiser ses pages. Je suis pour le tronc. Il a parfois la monétisation. Ça part, ça vient, ça part. Il va monétiser d'abord quoi? Il va monétiser quoi? Quel bon sujet du gagneret peut faire jusqu'à ce qu'il s'en sorte? Si ce n'est pas suivre la masse. Si ce n'est pas un suiveur, il peut faire quoi comme direct? Et Orisha, c'est le genre de personne que, quand il fait ce genre de direct, avec 17 partages et 2 vues, dans lesquelles il raconte qu'il a eu mon mari au téléphone, dans lequel il dit femme, il raconte des conneries, dans lequel il dit qu'il va mettre les voices avec mon mari, dans lequel il dit que je suis en instance de divorce et que je vais arracher tous les biens de mon mari et que mon enfant sera noir et que mon mari m'a attrapée dans le lit avec un noir. Orisha, quand il fait ce genre de direct, c'est bizarre. Tout le monde, tu ne peux pas entendre que quelqu'un va dire que non, du cambindoua, du familles, ce n'est pas bien. Non, tu ne peux pas entendre. Orisha, tu me connais, non ? Quand je vais donner, je vais faire un seul voice ici, mettez les étoiles. Je vais mettre le voice. Il a dit qu'elle est en instance de divorce, elle veut lui arracher tous ses biens. Quand lui, il fait ça, tu ne peux pas, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Ouais, j'aimais elle. J'aimais elle. J'aimais elle à combien de détracteurs contre elle. Ah, le direct sort sur I-20. Ah, OK, d'accord. OK, Toli. Merci, Toli, d'avoir vérifié. Je ne savais pas que ça sortait aussi là-bas. Ça s'affichait là-bas. Sur I-20 aussi. Je n'ai pas de caméra parce que j'ai été tellement signalée. Elles n'ont même pas de personnalité. Sorry. Les femmes dignes comme vous. OK. Il y a le direct sur I-20. OK. Ah, OK. Ça passe sur I-20 aussi. OK, d'accord. Si ça passe, ça va. Alors, ça va. Après ton accouchement, fais-moi signe. Ta réservation sera faite au restaurant. Au restaurant, quoi. Ou tu sais, pour deux personnes de ton choix, tu n'auras qu'à appeler pour confirmer ta réservation avec la personne. C'est qui qui propose un restaurant? Sozy Love. Je ne connais pas de profil Sozy Love. Je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est une abonnée. Je n'ai jamais vu. Je ne demande ni des restaurants, ni des voyages. Et je ne demande pas les lits, ni des Paypal, ni d'argent. Merci pour la proposition du restaurant. Mais je suis désolée. Je ne demande... Je viens avec mes abonnés. On papote. Ce que je demande, c'est qu'ils partagent mes directs. Et ils mettent le like dans les directs. Mais merci pour la proposition. Mais je n'accepte pas les cadeaux des restaurants, ni de l'argent, ni des... Je ne mets pas les lits, je ne mets pas les Paypal. Merci pour le restaurant, ma chérie. Mais je n'accepte aucun cadeau de mes followers. J'estime que je n'ai rien à leur demander et ils n'ont rien à m'offrir. Ils n'ont rien à m'offrir. Je ne fais pas de... Comment on appelle ça ? En fait, ceux qui me suivent, qui ont l'habitude de me suivre, savent que je ne fais pas de... de mendicité, de... Comment vous appelez ça ? La mendicité affective. Je ne m'en dis pas l'affection et je ne m'en dis pas l'amour des followers. Et par ricochet, je ne m'en dis pas non plus les cadeaux. Les offres de voyage, ni les offres de restaurant, ni les offres en tout genre. Non seulement, je ne m'en dis pas, mais je ne le prends pas non plus. Je suis d'ailleurs la seule blogueuse qui le fait. Je n'accepte pas de cadeaux. Vous n'aurez pas de litchi de moi déposé sur la toile. Vous n'aurez pas de Paypal de moi. Et vous n'aurez pas non plus de... des commentaires. Et après, on éteint le téléphone. Je ne m'en dis ni l'amour, ni l'affection, ni l'argent, ni les cadeaux, ni quoi que ce soit. Voilà. Merci, c'est gentil. Rappel, Tocito, Chiberta. Ah, c'est toi ! Ok, d'accord. Oui, avec la reine Mébio. Ah, ok, ok, ok. Ah, oui, oui, j'ai bien aimé le restaurant. Voilà, justement, j'ai dit, c'est proche des Champs-Elysées. Ah, ok, d'accord, oui. Mais ça, c'était la reine Mébio que tu avais invitée. Oui, c'est ça, je me rappelle. C'était la reine Mébio que tu avais invitée. Tu es le follower de la reine Mébio. Oui, 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 oui. Je sais que tu avais invité la reine Mébio. Elle m'avait dit, on est parti au restaurant avec la reine Mébio au Chiberta. Oui, c'est un restaurant très étoilé. Je ne sais pas si c'est un deux étoiles ou un trois étoiles. C'est un restaurant étoilé. On prend rendez-vous. Et puis, oui, 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 oui. Je me rappelle, j'y étais avec la reine Mébio et tu lui avais offert ça, je pense, oui. C'était avec la reine Mébio. Je me rappelle. Oui, mais moi, par contre, c'est gentil de taper à ma chérie. Mais tu sais, je n'accepte pas les cadeaux des followers. Je n'accepte pas les cadeaux des followers. C'est gentil, mais je n'accepte ni argent, ni proposition de restaurant, ni proposition de voyage, ni cadeau, ni rien du tout. Et puis, je ne mets pas de litchi ni de Paypal. Et je t'ai lancé sur... Oui, mais tu veux te débloquer avec quel profil sur Events? Est-ce que ton profil là où tu es en train de parler, s'il n'est pas débloqué sur Events? Tu es sûre que tu ne vois pas les directs sur Events? Ce n'est pas la mendicité. Tu passes ton temps à donner aux offres qu'on souffre quand on te fasse plaisir. Ah, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. C'est gentil de ta part. Mais voilà, quoi. C'est vrai que je donne beaucoup à mes followers. Mais en échange, comme je t'ai dit, en échange, ils doivent juste ce que je leur demande en retour avec ce qu'ils estiment que je leur donne, ils peuvent juste liker le direct et puis commenter. C'est tout, quoi. Moi, je ne demande pas les sacs de ciment comme du Kambindo. Je ne demande pas les sacs de ciment comme du Kambindo. Et je ne mets pas les litchi. Et beaucoup de followers le savent. Je ne mets pas de Paypal, je ne mets pas de litchi. ni je n'ai pas une cuisine à financer, ni le billet d'avion de ma mère que vous devez financer, des choses comme ça. Ni ma maison à construire. Non, quoi. Moi, je ne mets pas de... Je ne demande pas ce genre de choses aux gens. Je n'ai rien à demander aux gens, en fait. Je viens... Le truc est simple. Je viens, on papote ensemble et puis ça s'arrête, quoi. C'est à l'affût d'une telle invitation. Oui, mais le souci avec du Kambindo, c'est que... Le souci avec du Kambindo, c'est quoi ? C'est que... Beaucoup de followers sont allés lui faire plein de cadeaux, mais il les a toujours trahis. Mais comme elles sont débiles et connues, elles continuent à aller croire à ce qu'ils racontent. Mais c'est de ça que du Kambindo vit. Il y avait une follower qui s'appelait ou c'est Melissa Pearl qui a offert beaucoup d'argent, qui a donné beaucoup d'argent à du Kambindo et beaucoup de cadeaux et qui lui avait même proposé je crois un voyage en Égypte, quelque chose comme ça. Mais il a fini par la clasher, mais violemment, quoi. Il y a plein de followers comme ça. Par exemple, Edith Kandoum. Edith Kandoum qui est une grande amie à Amek Amek. Elle a offert plein de cadeaux et plein d'argent, donné plein d'argent à du Kambindo. Bon, après, ça n'a pas empêché du Kambindo de la clasher. Voilà, il a fini par la clasher. Tout ça pour vous faire comprendre que... Voilà, quoi. Après, je n'en veux pas à du Kambindo. J'en veux à celle qui ose croire, qui ose faire confiance à une vermine comme du Kambindo jusqu'à donner... jusqu'à faire des dons, quoi. Voilà. Quand du Kambindo... Ça dit que les gens ont tellement de la haine envers ma personne que du Kambindo est capable d'avoir 1 000 ou 2 000 euros juste pour des gens qui me détestent. C'est quand même assez fou, quoi. J'ai à quelqu'un qui me déteste, qui ne sont pas mes biens et que mon mari m'a arraché tous mes biens immobiliers, par exemple. Et tellement j'ai des haters qui sont prêts... C'est-à-dire, ils sont prêts à s'accrocher à la moindre diffamation à mon égard. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout. Est-ce que tu sais que parce que l'on te publie, on est de ton côté? Est-ce que tu sais que parce que l'on te publie, on est de ton côté? Là, je n'ai pas très bien compris. Je n'ai pas très bien compris ce que... Je n'ai pas très bien compris ce que Toli.com veut dire. Et déjà, Toli.com, il y a plein de mes... Plusieurs de mes directs, mes répliques à une certaine personne ici-là, que toi, tu n'as pas publié. Tu publies plutôt plus, beaucoup plus quand on me clash, mais tu ne publies pas tant que ça, mes réponses. Moi, j'ai fait plein de réponses, plein de directs de mes réponses. Regarde, par exemple, on dirait d'hier, toi, tu ne l'as pas publié. On dirait d'hier, toi, tu ne l'as pas publié. Pourtant, j'ai fait plein de réponses. Donc, on ne peut pas dire que Toli.com est de mon côté. Jamais. Puisque Toli.com, si on veut regarder vraiment ce clash, Toli.com a beaucoup plus publié là où on m'a clashé. Mais Toli.com n'a pas publié là où moi, j'ai répondu. Alors là, non. On a mis mon adresse sur les réseaux sociaux avec mon numéro de téléphone, mon adresse et tout. J'ai répondu, j'ai montré mon fabuleux pavillon, j'ai montré tout, mais Toli.com n'a pas mis ma réponse. Donc, on ne peut pas dire que Toli.com me soutient puisque Toli.com ma réponse n'est sur aucune page. Sur aucune page. Pourtant, j'étais à 800 personnes connectées, mais ma réponse n'est sur aucune des pages. On ne peut pas dire que Toli.com me soutient ou est de mon côté. Toli.com au contraire est impartial. Au pire des cas, au pire des cas, Toli.com soutient plutôt mes détracteurs puisque c'est plus de mes détracteurs qu'elles donnent de la visibilité par rapport à mes réponses. Alors, Toli dit, j'ai vu des Loulomania là-bas. Ah bon, tu as vu les Loulomania? Où ça? Chez du Cagnéret? Toli.com Donc, tu as vu les Loulomania chez du Cagnéret? On lui a envoyé les étoiles. Comme il a dit que je suis en instance de divorce là. Il dit que ton enfant sera noir. Il dit que j'ai dit le premier. Moi, j'ai dit le premier. Il fait comme s'il discutait ça avec quelqu'un. Comme s'il annonçait une... Comme si du Cagnéret annonçait quoi? Une nouvelle en exclusivité. J'ai dit en premier. J'ai dit en premier que ton enfant sera noir. Parce que après, il va sortir noir. Il ne faut pas qu'on dise que je n'ai pas dit le premier. J'ai eu son mari au téléphone jusqu'à ce que les ordures et les médiocres, les envieuses de ma vie, celles qui envient ma vie. Oh, vraiment. Ouais, Sosilov dit que les clochards ne sont pas admis là-bas au Shibeta. Non, c'est un restaurant étoilé quand même. Un restaurant deux étoiles, c'est du Kambido. Si on fait ce jardin au fond du Kambido, il va manger là-bas comment? Un clochard. Est-ce qu'il peut manger dans un restaurant étoilé? Le Shibeta, on prend rendez-vous, on prend rendez-vous plusieurs mois à l'avance. Ouais, du Cagnéret. Tous les cadeaux que certaines femmes qui ont cru en lui sont allées lui faire. Il n'est pas, il a fini par aller clasher. On dit que je suis... Tolly.com dit que je suis de mon côté. Tolly, tu n'es pas de mon côté du tout. Si tu étais de mon côté, il y a plusieurs réponses que moi je fais et que moi je ne vois pas sur ta page. Mais pourtant, tu mets là où moi on me clashe, tu n'es jamais de mon côté. Au contraire, tu commentes sur mes directs. Mais Tolly.com, j'ai présenté mon pavillon ici hier. Là où j'ai attendu, c'est elle qui dit qu'elle va venir me clasher celle-là dans ma maison. Mais pourtant, j'étais à 700 personnes connectées et tu n'as pas coupé ce direct. Jusqu'à ce qu'on me signale, tu n'as pas coupé ce direct. On ne peut pas dire que tu es de mon côté. Et pourtant, tu as mis là où on me clashe. On a mis mon adresse, on a mis mon numéro de téléphone. Tu as mis là où on me clashe. Donc, personne ne peut... Plusieurs de mes directs, même quand j'étais au Canada chez ma maman, plusieurs de mes directs, on m'a clasher. Moi, ok. Pardon, je ne suis pas restée car c'était de la diffamation. который.com training. Je ne suis pas restée là-bas chez Ducanyere. Ducanyere, envoyez les étoiles, jusqu'à ce que les gens commentent que... les gens commentent que quoi ? Mais le voice de son mari, non. Mais le voice, son mari a dit que quoi ? Ouais. Oh, vraiment, L'enfant, là, c'est une nègre du jardin. Même le voiturier est chic là-bas. Ah ben oui, même le voiturier. Et en plus, le voiturier, ce n'est pas le même montant. Je crois que le voiturier, un voiturier classique à Paris, devant un restaurant classique à Paris, je crois que c'est 10 euros. Tu lui donnes 10 euros, mais les restaurants étoilés là-bas, le voiturier, c'est dans les 15 à 20 euros. Ce n'est pas facile. Vous laissez ta voiture. Du caniel, d'abord la voiture. Est-ce qu'il peut aller d'Ino Shibeta? Il n'a déjà pas la voiture. Est-ce qu'on parle de voiturier? Du canbindo, comment c'est le permis? Ça l'a dépassé. Donc, est-ce que lui peut... Qui va d'abord lui faire ce genre de proposition? Alors, il y a Michel qui me dit, bonjour Patricia. J'attends vos questions. Est-ce que vous avez des questions pertinentes? J'étais là dans ton direct. Ah, toly.como qui... J'attends des questions. Si vous avez des questions... Patricia, tu es toujours en bon thème avec ton président? Ben oui, bien sûr. S'il y a quoi qui a changé? Il n'y a rien à comprendre. Parfois, j'ai envie de descendre au niveau des médiocres. Et je descends quand même parfois un peu au niveau des médiocres. Et puis, j'essaye de répondre à celles qui m'envient. C'est tout. Au final, tu ne réponds même pas aux questions. Ah, j'ai répondu à ta question. J'ai répondu à ta question, Michel. Parce que ta question arrivait tard. En fait, quand vous écrivez une question, il faut attendre que ça remonte. Mais tu vois, j'ai répondu à ta question, Michel. Écrivez des questions. Je vais répondre à vos questions. Écrivez des questions. Je vais répondre. Donc, comme je vous disais... Il y a quelqu'un qui dit... Patricia, tu relances tes soirées quand? La question était... Étais-tu à ma soirée du Salon Hoche? D'abord, pour commencer. Est-ce que tu es venue au Salon Hoche? Est-ce que tu es d'abord venue au Salon Hoche? Donc, c'est la question qu'il faut poser. Est-ce que tu es venue au Salon Hoche? Donc, j'attends. J'attends vos questions. Allez-y, posez vos questions. Je vais vous répondre. Posez vos questions. Je vais vous répondre. Ouais, qu'est-ce que... Oh, le nain. Ah oui, j'étais là. Ok, d'accord. Si tu étais là, c'est bien. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Parce que tout ce qui est communauté camère, en ce moment, j'évite pleinement. Donc, du coup, je ne... Bon, je n'ai pas vu. C'était vers quelle heure dans la nuit? Si c'était vraiment dans la nuit, je n'ai pas pu regarder son direct. Je n'ai pas pu écouter. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu toli.com. Elle a fait une sortie dans la nuit. Je n'ai pas vu de direct de Tata Lolo hier. Hier, nuit. Je n'ai pas vu. Alors, tu as fait une coupure. Alors, pour savoir ce qu'elle a dit, toli.com, est-ce que tu as coupé son... Il y a quelqu'un qui pose la question que Tata Lolo et toi, ça va bien sûr? Ça va très bien. Je n'ai pas... Je n'ai pas de soucis particuliers avec elle. En fait, à ma connaissance. À ma connaissance. Et je n'ai pas de soucis avec elle. À ma connaissance. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle m'a clashée. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas regardé. Je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas vues. Toli.com dit que oui, oui, jusqu'à 1h30. Ah, d'accord. Non, à 1h40, je dormais. Donc, je n'ai pas vu de direct de Tata Lolo. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas au courant. Mais si tu fais des coupures, si je vois des coupures, je verrai. Si tu as fait des coupures, je verrai. Mais je n'ai pas vu de direct de Tata Lolo. Non, pas du tout. Là, j'achève, finis, avec taille économique. Ouais, du caniere. Du caniere, du kakua, coucou. J'ai coupé, Zouk, et Zouk, m'embête, pour poster. Ah, ok, d'accord. Ah non, pas du tout. À ma connaissance, non. Et je ne vois pas vraiment. je ne vois pas vraiment ses directs j'ai vu deux ou trois phrases d'elle disant qu'elle vient chez moi faire les directs chez moi, qu'elle va m'alliver mes intestins, qu'elle va me taper devant mon mari voilà c'est quelque chose que j'ai lu, mais détenir quelque chose de moi, non pas du tout sauf si elle dit femme en fait sauf si elle dit femme qu'elle détient quelque chose de moi je ne vois pas ce qu'elle pourrait détenir de moi je vais réessayer tantôt ok d'accord, tori.com dans ce que tu as coupé là, il y a eu quoi déjà moi je ne sais pas, je n'ai pas régalé son direct donc je ne sais pas alors il y a quelqu'un qui demande ma pute détient quelque chose de moi non elle ne peut rien détenir de moi parce que je ne suis pas une tireuse de valise et nous n'avons pas la même classe sociale on ne vit pas du tout on ne fait pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes amis on ne s'est jamais fréquenté, on n'a jamais pris un café ensemble on n'a jamais mangé ensemble jamais, 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 jamais je l'ai aperçu une fois dans une fête je pense et je l'ai salué, elle m'a salué et puis c'est tout donc je n'ai pas je n'ai aucun lien particulier avec elle et elle ne peut pas détenir quoi que ce soit de moi non pas du tout elle ne peut détenir rien du tout mais par contre, ce qu'elle détient de moi c'est les enregistrements des consultations qui ont été faites pour la pseudo paix c'est mon panne je pense que c'est un c'est un clasheur et je pense que il a reculé pour mieux sauter je pense que ce que vous pensez exactement tous c'est que il est incapable c'est pratiquement impossible pour lui de sortir des clashes parce que comme je l'ai toujours dit il a pris goût au clash il est un clasheur il clashera toujours sa dernière sortie ce que j'ai cru voir dans les coupures c'est que il menace d'avoir la nudité il menace d'avoir la nudité des blogueuses je sais pas laquelle je sais pas si c'est celle du diamant bleu ou bien celle de celle du diamant bleu ou celle de quoi là de la glutabose je sais pas la dignité de qui il a donc pour un papa de cet âge qui menace en fait c'est l'extrait que moi j'ai vu qui menace de montrer la nudité qui dit qu'il est en guerre bref il est en guerre quoi il continue à clasher et je pense que on nous a vendu du beurre en nous faisant croire que oui il est sorti des clashs qu'il a arrêté des clashs et qu'il ne clashera plus de toute façon on a vendu ça à ceux qui voulaient qu'on leur vende ça moi j'ai toujours su que c'est un grand clasheur et qu'il va continuer à clasher quand il met sa caméra et qu'il dit que quand il met sa caméra et qu'il menace qu'il a la nudité et qu'il va aller au bout du clash et tout ça ils ne seront pas vus parce que je suis sur officiel je suis sur patricia gemelle officiel donc du coup c'est un petit direct qui a été lancé pour tester si les pages sont très signalées donc du coup j'ai lancé le direct pour tester les pages pour voir s'il y a la caméra et là je suis en train de répondre à deux ou trois questions des gens qui posent des questions uniquement sur officiel sur patricia gemelle officiel donc ceux qui posent des questions ici c'est là où je vous réponds et ceux qui posent des questions sur event je vous rappelle que event est signalé donc je ne suis pas sur event je suis sur officiel donc voilà je continue à rallier vos questions au fur et à mesure que vous posez des questions je vous réponds donc j'ai répondu à la question sur notre page en sang officiel je vous ai dit voilà c'est un clasher il restera dans les clashes et puis et le fait qu'il reste dans les clashes franchement ça ne me dérange pas du tout ah bonjour Ben Sikine j'espère que tu vas bien Ben Sikine ah justement j'ai des questions à te poser malheureusement je n'ai pas de caméra ici Ben Sikine apparemment tu étais dans le panel là-bas Ben Sikine j'ai cru entendre j'ai cru entendre dans le panel un jour tu m'avais taillée je crois il y a deux jours tu estimes que je vais loin parfois dans mes répliques maintenant Ben Sikine merci d'être là j'ai une question vraiment très pertinente à te poser quand tu vois Dukambindo et que je lui avais escroqué 100 000 euros à mon mari et que ça c'est hier Ben Sikine ça c'est le direct d'hier de Dukambindo et que et que mon enfant sera noir et c'est pour ça que je panique parce qu'il est sûr et certain il a la preuve sur que mon enfant est noir et qu'il connaît le père de mon enfant que c'est un homme qui est dans l'événement sec qui s'appelle Guy voilà et que qu'est-ce qu'il a dit d'autre et qu'il va mettre les voices qu'il a parlé avec mon mari et que voilà et que tous mes biens immobiliers ne sont pas mes biens immobiliers mais en fait ce sont les biens immobiliers de mon mari et il dit également que et que pour le divorce mon mari veut et que pour le divorce mon mari veut que je veux arracher tous les biens immobiliers de mon mari pour le divorce voilà Ben Sikine Ben Sikine quand je suis sûre que tu vas me dire que tu n'as pas écouté ce direct de Ducan Bindo quand Ducan Bindo vient avec ce genre de diffamation grotesque des diffamations grotesques et on lui dit mets les voices mets le voice du mari de Patricia je ne sais pas si finalement il a mis les voices Ben Sikine parfois tu me reproches et tu me dis que mes réponses sont disproportionnées le jour où je vais répondre à Ducan Mère par rapport à ce genre de diffamation ce qui est dommage avec toi Ben Sikine c'est que tu ne verras que ma réplique en fait tu ne verras pas tout ce que par exemple tu étais dans le panel de Ducan Mère aujourd'hui je n'ai pas suivi ce que tu as dit mais tu aurais pu dire à Ducan Mère que mais attends comment tu peux venir Ducan Mère ma réplique sera tellement quand je vais répliquer à Ducan Bindo par exemple ça va être partagé dans toutes les pages parce que je vais l'atomiser et ce qui est bizarre c'est que personne de vous ne va c'est vrai je peux comprendre cela quand il a raconté ça il n'avait que 17 partages en fait il avait 2 ou 3 personnes qui le regardaient il n'avait que 17 partages malgré le gros titre qu'il a mis donc ça veut dire que Ducan Bindo tu viens du panel Ducan Bindo Ducan Bindo a le droit de difamie Ducan Bindo a le droit d'inventer des conneries des merdes ça ne gêne personne ça ne dérange personne quand toi tu vois Ducan Mère là quand toi tu vois Ducan Mère là mon mari peut lui décrocher le téléphone quand tu vois toutes les énormités que Ducan Mère raconte juste pour avoir la vue les vues juste pour avoir les étoiles et pour avoir les abonnés et toi tu viens du panel Ducan Mère tu aurais pu lui demander mais attends Ducan Mère hier soir hier tu as dit que tu as eu le mari de Patricia au téléphone et qui t'a dit que Patricia lui a stocké 100 000 euros et il t'a même dit que les biens immobiliers de Patricia s'est passé bien mais Ben Sikine tu aurais pu lui poser cette question voyons ma chérie moi j'ai pas de problème avec toi Ben Sikine moi mon seul souci c'est que toi tu estimes toujours que mes réponses sont disproportionnées mais en fait si mes réponses sont disproportionnées voilà un exemple qui s'est passé par exemple hier et juste hier si moi je réponds à Ducan Bindo tu vas estimer que c'est disproportionné sauf que tu n'as rien dit par rapport à la grosse diffamation ah il y a Ben Sikine qui m'appelle allo pourquoi on t'appelle Ben Sikine allo oui Ben Sikine enlève mon direct je t'écoute je t'écoute bonjour Ben Sikine ok bonjour Patricia tu m'entends ? oui maintenant je vais te poser est-ce que tu m'entends ? tu as entendu ma question Ben Sikine ? oui j'ai entendu c'est pour ça que je t'appelle parce que c'est trop long pour écrire ah ok d'accord maintenant je repose la question puisque les gens sont en train d'écouter Ben Sikine j'avoue que je n'étais pas vraiment dans son panel mais j'ai vu que tu étais dans son panel Ben Sikine ma première question as-tu vu le direct de Ducan Bindo hier ? oui ou non ? alors je n'ai pas j'ai vu le titre et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas rentrée ah d'accord parce que je savais oui j'ai vu le titre en fait pour dire vrai j'ai vu le titre je suis rentrée c'est peut-être 3 minutes je suis ressortie d'accord parce que le titre je savais que c'était c'était un titre racoleur c'est pour ça que je suis sortie mais ça ne te gêne pas en fait Ben Sikine dis-moi sincèrement non attends je suis en train de te poser ça ne te gêne pas que Ducan Bindo fasse les titres racoleurs et qu'ils diffèrent à l'intérieur toi tu vois tu n'es pas durée à l'intérieur mais il dit que j'ai stocké 100 000 euros à mon mari il dit que mon enfant il dit qu'il a sous-sossu mon enfant sera noir et il dit que tous mes biens immobiliers ne sont pas mes biens immobiliers ils sont plutôt les biens de mon mari et que moi je veux arracher les biens de mon mari et que je suis en instance de divorce mais Ben Sikine attends Patricien je suis restée 3 minutes dans son live donc je n'ai pas écouté son live parce que justement oui mais le souci avec toi le souci avec toi c'est que comme tu n'as pas expliqué parce que s'il te plaît dans le dirai d'hier Ducan Bindo dit que mon mari lui a dit au téléphone qu'il m'a trouvé dans le lit avec un noir et qu'il m'a attrapé et qu'il m'a chassé dans le lit avec un noir et que mon enfant sera noir et que il demande et du coup il a commencé à demander aux gens de mettre les étoiles et qu'il va mettre les voix la conversation téléphonique avec mon mari ce qui est complètement faux mais non sauf qu'aujourd'hui quand tu étais dans son panel tu lui faisais comprendre que lui il a changé et que lui il ne fait pas ce genre de choses alors que hier il était déjà en train de dire qu'il a eu mon mari au téléphone il a dit famille tu vois un peu Bensik d'abord je n'ai pas dit qu'il a changé je dis qu'il est sur une pente changeante oui mais en fait dans le fond il reste ce qu'il est ah oui sauf qu'une pente changeante moi je n'ai pas de soucis avec toi Bensik le souci c'est que parfois puisque c'est moi attends ce que moi je veux te faire comprendre c'est quoi c'est que parfois quand tu écoutes ma réponse tu trouves que ma réponse va trop loin sauf que tu n'as pas écouté lui ce que lui il a dit par exemple hier le direct était hier si maintenant aujourd'hui parce que Ducan Bindo bon j'avoue que c'est quelqu'un que je ne considère pas mais si maintenant aujourd'hui je faisais un réel framponnement de Ducan Bindo par exemple euh tu allais venir écouter mon framponnement mais sauf que tu n'allais pas écouter que Ducan Bindo rien que hier pour avoir quelques étoiles a osé diffamer qu'il a eu mon mari au téléphone tu vois quand je vais donner ma réponse c'est tout le monde qui va voir que ma réponse est disproportionnée c'était le même cas avec le morgué le morgué m'a clashé plusieurs fois a raconté des énormités à mon égard plusieurs fois mais c'est parce que j'ai fait du vieux ignorer pendant longtemps que euh euh que lorsque j'ai donné ma réplique euh ma réplique a fait plus de bruit que tout tout que tout ce qu'il a fait après vous estimez que non les répliques sont disproportionnées vraiment tu es allé loin et tout non les gens vont très loin d'Ensikine et je te donne voilà un cas un exemple fraglant ou Ducan Bindo je veux te répondre Patricia il est allé il est allé vraiment très loin oui s'il te plaît je ne suis pas le pasteur je ne suis pas une de ses abonnés je ne le suis pas donc quand ces gens-là te framponne euh bah forcément comme je les suis pas bah j'ai pas un coup de ce qu'ils peuvent de ce qu'ils peuvent dire de toi tu vois hier j'ai vu le titre du camère la preuve je suis arrêté trois minutes je suis ressortie parce que je savais que c'était racoleur maintenant euh toi tu me dis qu'il a dit un certain nombre de choses qui étaient diffamatoires il est bien évidemment euh tu es libre arbitre d'aller porter plainte contre lui mais ce que je dis ah non 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 nous ne sommes pas ah non attends Ben Sikin Ben Sikin on n'est pas quand même voyons voyons j'ai dit voyons on n'est pas au niveau des plaintes moi tu me frappes non mais pourquoi pourquoi je vais porter une plainte à du camendo pourquoi parce qu'il est dans la diffamation si 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 ça apporte attente il reçoit un coup de fil et après il me diffame il dit que il dit que gros nez arrête de m'appeler gros nez c'est toi qui m'appelle mais c'est grave en fait c'est dingue ce qu'il fait il fait croire aux gens que moi je l'appelle il dit que gros nez arrête de m'appeler de me dire que ton mari va me porter plainte hein gros nez et justement sauf que le comment vous appelez ça comment vous appelez ça le fameux le fameux voice je ne sais pas s'ils l'ont mis et je vois des personnes en dessous qui disent que mets le voice mets le voice donc ça veut dire que en fait je ne sais pas quoi et aujourd'hui il change il est dans son panel il dit carrément que non lui ne va pas loin alors que la veille il a diffamé c'est grave hein oui mais tout ça pour la question que tu m'as posé c'était pourquoi je ne vois pas les autres parce que les autres je ne les suis pas patricia c'est la c'est la réponse est toute simple euh et que moi je moi je te suis donc je vois que quand tu atomise c'est 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 pas la blague oui 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 j'ai pas écho j'ai pas écho des autres puisque je ne les suis pas mhm donc forcément euh je 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 comment dire je me réfère que à tes à tes à tes à tes à ta réplique tu vois euh et des 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 titres racoleurs comme celui qu'a fait euh du camérier c'est des 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 c'est des 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 c'est des 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 où je ne pose pas mes fesses parce que je sais que c'est racoleur tu vois et d'ailleurs je pense même que je lui ai fait un commentaire là dessus euh 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 à à l'attaque euh 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 tu trouves normal que euh 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 nadege euh euh non seulement donne mon adresse en direct donne mon numéro de téléphone en direct euh euh raconte que je suis euh 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 que je suis que je suis professionnelle dans un de mes appartements celui de Saint-Denis et que je 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 faisais euh 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 elle a dit quoi là ? que je faisais travailler des filles dans mon appartement de Saint-Denis tu trouves normal que 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 nadege raconte je tiens à signaler que tout le monde le sait hein c'est nadege qui m'a clashé en premier comme elle elle est Waka elle m'a traité de Waka elle elle a elle a diffamé sur mon mari elle dit que j'ai rencontré mon mari dans le Waka et que mon appartement de Saint-Denis elle a raconté une histoire avec une certaine Patricia Matiquet que je ne connais ni Nadege ni Dave et que les noms de Patricia Matiquet n'est que sur sur les réseaux sociaux et c'est son amie à elle elle a raconté une histoire de 9000 euros de Patricia Matiquet que je ne connais ni Nadege ni Dave et que je ne connais pas et euh voilà exactement comment nadege a commencé le clash avec moi mais ça ce qui est bizarre c'est que Nadege a la possibilité de dire que un de mes appartements euh 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 sert à à faire travailler des filles là-bas à l'intérieur soit ça toi ça ne te choque pas avec toutes les énormités qu'elle a racontées donc maintenant comment je réplique ce qui est bizarre c'est que moi attends je pense que tu veux je pense que tu veux pas entendre ce que je te dis je ne suis pas oui mais sauf que sauf que non 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 sauf que toi quand tu l'as suivi je ne suis pas attends Ben Siki le souci c'est que quoi toi tu estimes que quand je dis qu'elle n'a pas tiré les valises avec sa petite fille pourquoi tu estimes que elle aussi elle peut aller porter place ben du coup attends Ben Siki du coup du coup ma réponse est égale à son attaque donc du coup tu peux pas dire que la mienne est disproportionnée et que moi je vais loin puisque elle elle va plus loin que moi parce que j'ai pas écouté la scène ah d'accord ah d'accord mais moi je te dis donc elle elle est plus loin que moi et elle elle a commencé c'est elle qui a commencé donc du coup ne me dis pas non nous on est pas là dans les histoires de plainte moi je suis pas là dans les histoires de plainte je te fais juste comprendre que quand moi je réplique toi tu estimes juste que ma réplique est trop forte non moi je voulais juste te faire comprendre que si tu n'as pas vu ce qu'elle elle a dit tu ne peux pas juger que ma réplique est forte c'est à dire que pour juger que ma réplique est forte il faut avoir vu et entendu ce qu'elle elle a dit avant tu vois un peu Ben Sikine moi je te reprocherais jamais de dire que ma réplique est forte si et seulement si tu as écouté ce qu'elle elle a dit et tu estimes que tu évalues et tu juges que non pour elle était doux et pour moi être trop fort tu vois un peu ce que je veux dire mais si tu dis que tu n'as pas vu tu n'as pas écouté ce qu'elle elle a dit mais comment tu peux juger que ma réplique est forte c'était de la lecture ah d'accord comme je t'ai dit je n'ai pas écouté le direct de Nadège parce que je ne la suis pas bon franchement j'entends ce que tu dis hein Patricia non en fait dans le Mrakata en fait on bousille son chioul voilà moi j'explique la scène la petite fille qui vient à peine d'arriver caresse les membres du client voilà quelqu'un peut estimer quelqu'un peut estimer j'ai compris que c'est action réaction oui voilà c'est action réaction parce que elle sort de nulle part dit que dans un de mes appartements il y a du proxénétisme et que je viens je fais travailler les gens moi je sors de nulle part je lui donne je lui donne sa réponse ça c'est donc maintenant si tu n'as pas écouté ce qu'elle a dit à l'avance tu ne peux pas estimer que ce que moi je dis va trop loin donc bon après je ne peux pas donner le lait je ne peux pas donner le lait je ne peux pas donner le lait parce qu'en face on ne donne pas le lait non plus tu vois un peu en face en face on raconte tout et n'importe quoi n'importe quelle énormité tu te rends compte que en face ils sont partis de je ne suis pas enceinte c'est plutôt ma fille qui est enceinte sous ce sur ensuite ils sont partis de c'est ma fille qui est enceinte à c'est moi qui suis enceinte mais en fait je suis stressée parce que mon enfant sera noir ils sont partis de mon enfant sera noir c'est pour ça que je suis enceinte c'est pour ça que je suis stressée je suis enceinte mais j'arrive quand même à prendre le vol pour aller au Canada bref ils sont déjà la 20ème version de ma grossesse en fait je ne sais pas peut-être ils sont déjà la 30ème non non la personne n'a pas dit ça la personne a dit c'est Orisha elle te demande que demande à cette dame elle gynécologue pour affirmer que tu n'es pas enceinte parce que tu as dit Orisha je ne suis pas gynécologue elle dit que tu as dit chez Dukabindo que je ne suis pas enceinte je l'ai dit dans le direct de Dukamère puisqu'elle devienne puisqu'elle est en train de déverser sa petite larve que je crois qu'on m'a posé la question est-ce que tu penses que Patricia est enceinte j'ai dit que non je lui dis non je ne pense pas que Patricia elle est enceinte mais si elle est enceinte félicitations à elle qu'est-ce que tu veux que je dise de plus c'est mon opinion je la partage est-ce que j'ai dit quelque chose de mal non est-ce que je t'ai dit de grossesse il y en a qui sont actifs vous dit que c'est plutôt une de mes filles qui est enceinte bon voilà quoi bon après chacun il y a Blaise Léo qui dit que tu te bases sur quoi ? vous dit que je ne suis pas enceinte il y a Blaise Léo non mais les gens en fait j'ai le droit de penser avec mon cerveau si j'ai envie de dire que Patricia je pense qu'elle n'est pas enceinte je le dis si elle le dit elle le contraire dont elle c'est quand même incroyable j'ai ce qu'il veut c'est mon opinion j'ai le droit de penser et j'ai pensé que Patricia n'était pas enceinte où est le problème en fait ? non mais c'est quand même incroyable les gens ils veulent dominer ta pensée je pense ce que je veux on est en train d'échanger j'entends ce que tu me dis et comme je te l'ai dit Patricia moi je ne suis pas c'est toi que je suis et c'est ce que j'ai dit dans le direct de Ducamer je te suis toi je t'aime bien donc il y a des choses quand tu atomises les autres j'avoue que c'est d'une violence rare mais parce que de l'autre côté je ne suis pas les autres donc je ne peux pas savoir ce que les autres disent sur toi donc j'ai bien compris que c'était action-réaction donc que les gens se détendent en fait Irène Fomoteux te pose la question quelqu'un qui a dit que le mari de la reine Mebio m'binda sa fille tu dois soutenir ça en fait Nadej a dit que le mari de la reine Mebio m'binda sa fille voilà est-ce que les gens comprennent ce que je dis ? je ne suis pas Nadej Nadej on va parler excuse moi Patricia on va parler attends attends je lis le commentaire la personne dit parce que Nadej est toujours la première à aller plus loin donc aussi aussi avec ça loin elle m'a déçu sur tous les plans et vrai vrai je donne raison aujourd'hui à PEPTU ça c'est quelqu'un qui donne raison à PEPTU parce que les personnes estiment que Nadej est la première à aller plus loin Patricia Nadej est une pute on dit toujours que dans les mensonges il y a un fond de vérité mais si quelques fois où j'ai pu l'entendre tu vois que ça nique ni tête c'est une pute on sait qu'on ne peut pas faire confiance à des putes il y a Blaise Léo qui te pose la question pourquoi attribuer la grossesse de pâte à sa fille mais franchement mais Patricia même si j'ai attribué aucune grossesse à ta fille et combien même je dis encore il me semble Patricia peut-être que je me trompe que tes filles sont majeures pardon tes filles sont majeures oui mais il n'y a aucune d'elles qui est enceinte non mais peu importe Patricia ce que je veux dire c'est que elle serait en capacité d'avoir un enfant c'est ça que je veux dire je n'ai je n'ai pas ce n'est pas une raison ce n'est pas parce qu'elles sont majeures et en capacité d'avoir un enfant que la toile va leur attribuer une grossesse qu'elles n'ont pas c'est ça je suis d'accord mais sur la toile Patricia que les gens sont aussi sur la toile tout est dit tout n'importe quoi tout est diffamé tout est mal déformé je veux dire j'ai envie de dire que les gens qui viennent sur la toile à visage découvert ils savent bien que tout va sortir de la pire des manières n'importe comment avec tout et n'importe quoi je ne sais même pas pourquoi les gens ça tarde c'est pas moi qui est partie sentir que une de tes filles non ça ne sort pas de la bouche moi je m'entends comme vous donc les gens qui commentent là franchement je vous invite qu'on me trouve une partie où j'ai accusé ta fille d'être enceinte je ne connais même pas ta fille c'est quoi le délire en fait 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 le brakata le brakata non en fait il faudrait que les gens comprennent que bon moi j'ai lancé un petit direct comme ça sur ma page ma petite page officielle pour papoter un peu et voilà pour répondre à deux ou trois questions parce que mes pages sont signalées donc du coup quand vous pouvez le constater il n'y a pas de caméra mais c'est question de de répondre un peu de papoter un peu par rapport au japa et Orisha dit c'est quoi le numéro pour t'appeler non il n'y a pas le numéro Orisha il faut que tu m'appelles sur mon messenger parce que Ben Tikin a appelé sur le messenger Patricia Gemel donc va sur le messenger Patricia Gemel pas là où je suis en robe rouge non l'autre Patricia Gemel le messenger Patricia Gemel pas celui là où je suis en robe rouge l'autre 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 messenger je ne sais pas sur quel robe j'ai là sur ce messenger là tu appelles tu fais un appel un messenger si on est amis normalement ça va ça va passer excuse moi Patricia oui je veux répondre à Blaise Léo je suis hypocrite de toi sors moi un endroit où j'ai dit que la fille de Patricia était enceinte non mais allo quoi j'assume moi ce que je dis je ne suis pas une hypocrite moi ce que je dis je le pense donc dis moi où tu as trouvé un endroit une vidéo comment dire un poste où j'ai dit que la fille de Patricia j'ai entendu ce que tu as dit Patricia je voulais juste te faire comprendre que très honnêtement j'avoue que tu dis que c'est mes répliques que tu regardes beaucoup parce que moi tu me suis moi et il ne faut pas t'impressionner de mes répliques comment dirais-je atomiques parce que mes répliques sont atomiques en fonction de de l'attaque atomique que je reçois en fait tu comprends et comme tu n'écoutes pas l'attaque atomique par exemple ce que les bêtises je te donne juste un exemple d'hier parce que ce matin je t'ai vu dans le direct de Ducam Bindo juste que si tu vois juste ne serait-ce que l'exemple d'hier tu vas constater que lui il va il va très fort le souci c'est que si je lance un direct et que je dis que je réponds à Ducam Bindo je vais me retrouver avec 1000 personnes connectées et je vais framponner fort et les gens vont estimer que c'est moi qui framponne alors que personne ne va regarder que lui il a raconté des énormités quoi voilà après ce qu'il a raconté bon après ça me fait ça me fait rire ce qui me ce qui me désole ce sont les les cancres et les idiotes qui pensent vraiment que Ducam Bindo une seule minute quoi mais complètement bien sûr voilà il y a toujours des cancres puisque les gens ils disent ah bon mais les voices ah c'est bien fait pour elle donc elle a un instant de divorce ah vraiment ce n'est même pas pour elle c'est pour son mari même même côté je ne sais pas côté juridique déjà il faut être débile pourquoi c'est que ce qu'il raconte en fait il faut être vraiment débile Patricia je j'entends ce que tu dis je vais avant de raccrocher je vais répondre à Orisha qui dit tu ne les suis pas mais pourtant on te voit là-bas j'ai suivi Nadej jadis et dès que ça fait déjà plusieurs semaines que je me suis désactivé de sa page donc quand je dis ça veut dire que quand Nadej fait un direct je ne reçois pas de notification puisque je suis désactivé la seule personne que je suis clairement c'est Ducamère quand il envoie ses quand il fait ses lives je reçois les notifications mais le pasteur je ne le suis pas Nadej tu ne la suis pas et bien d'autres donc je voilà je ne sais même pas pourquoi je dis ça mais voilà je parce que toi je sens que tu t'as envie de tu cherches un peu les noises et voilà je ne suis pas je ne suis pas là-dedans j'ai compris ce que tu as dit Patricia je n'ai pas envie de te dire bonne chance pour la suite avec 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 toutes ces personnes ne t'inquiète pas qui est en cercle qui te ne t'inquiète pas ça s'appelle Mrakata Mrakata c'est comme ça mais l'histoire obtiendra Ben Sikin l'histoire obtiendra que si je suis encyclée c'est pour une et une seule raison c'est parce que elle n'était pas des soeurs de même elle s'était venue se présenter ici là comme Nadej est la grande soeur du diamant bleu c'est ce que nous on savait donc du coup quand ça a cuit entre elles et voilà quoi le but du problème là maintenant qu'elle a créé tout ça c'est l'histoire retiendra que Nadej m'a demandé de me râler à Panjonson pour pour voilà venger assouvir sa haine envers sa petite soeur du diamant bleu avec qui elle est en conflit maintenant et qui elle-même la petite soeur du diamant bleu est maintenant en conflit avec son grand frère Panjonson j'ai estimé Ben Sikine j'ai estimé que je ne vois pas pourquoi le grand frère et la petite soeur devraient se clasher et que on ne doit pas les laisser se clasher et qu'on devrait aller soutenir l'un ou l'autre j'ai pris ma position j'ai je l'ai dit plusieurs fois dans le direct j'ai estimé que diamant bleu doit insulter son grand frère et le clasher correctement et que le grand frère Panjonson doit laver sécher rincer sa petite soeur le diamant bleu ils doivent se clasher les deux et nous on va on va regarder se clasher on n'a pas allé soutenir le grand frère au détriment de la petite soeur parce que la petite soeur a la bouche oui mais parce que la petite soeur a la bouche pour clasher et le grand frère est un clasher dont le grand frère a la bouche pour clasher sa petite soeur et leur problème ne nous concerne pas leur problème ne nous concerne en rien je lâche avec la fameuse Glutabos qui l'a estimé qu'elle était parfaite ben je lui dis que ok moi j'apporte mon soutien à la parfaite Glutabos à la parfaite chef d'entreprise à la parfaite bourse lady puisque lui il a utilisé cette bourse lady pour me clasher il a estimé qu'elle était parfaite et que c'était une vraie chef d'entreprise donc aujourd'hui il ne peut pas faire un retropédalage parce que ça a cuit entre eux tu comprends un peu Ben Tikin donc du coup moi qu'est ce que j'ai fait j'ai dit que ok moi moi j'accepte ma j'accepte comment dirais-je j'accepte ma j'accepte moi je soutiens la Glutabos et puis point final je suis resté sur ma position ça m'a valu tout et n'importe quoi mais moi je suis resté ferme là-dessus en fait moi je c'est pour ça que c'est pour ça que tu vois toute cette haine toute cette haine envers moi parce que il fallait aller soutenir attendez je vois toutes ces haines que tu vois tout ce déferlement de haine à mon égard c'est parce que il fallait aller 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 soutenir pour détester pour détester pour combattre le diamant bleu voilà j'estime que le diamant bleu n'a pas Panjansan n'avait pas besoin de moi je vois pas pourquoi je vais me râler à Panjansan pour aller pour aller combattre le diamant bleu le diamant bleu à sa team pour faire cette guerre avec le grand frère tu vois un peu je m'indigne de ce que je veux quand je veux et où je veux je n'achète pas les problèmes des gens d'accord j'aime Patricia j'aime bien ce qu'elle fait mais j'achèterai pas ses problèmes donc quand je rentre dans le direct du camère déjà de base même si on a parlé de Patricia c'était pas intérêt qu'il était consacré à Patricia d'une part ils sont venus le mélanger et j'ai dit ce que j'en pensais et de deux je m'indigne de ce que je veux je suis l'avocate de personne personne je dis bien personne donc tes petites remarques tes petites injonctions gardes-les pour toi euh Orisha je suis en train de chercher le Patricia je te laisse d'accord merci ma chérie d'accord merci merci Patricia au revoir au revoir au revoir donc Orisha je suis en train de chercher où est ta photo de profil sur ce comment tu es sur cette photo de profil là tu es comment je ne vois pas euh Orisha est comment sur cette photo de profil Orisha attends un peu je vois un peu comment tu es euh c'est écrit suivre euh qu'est-ce qui est écrit sur ton profil Orisha je ne vois pas je ne vois pas il y a beaucoup de Orisha attends ah non c'est pas le même Orisha c'est pas le même euh Orisha je ne te trouve pas je ne trouve pas vous voyez une demande d'ami ok euh tu es sûre parce que attends je vais te dire comment je suis habillée sur ce profil là alors sur ce profil là sur Patricia je mets là j'ai des cheveux euh j'ai des cheveux de coup avec une robe là où on voit mes épaules oui j'ai demandé attends je vois un peu je vois un peu si euh 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 le profil a quelques problèmes euh oui j'ai demandé attends je vois un peu je vois dans les demandes d'amis euh dans les demandes d'amis attends est-ce qu'on est amis ici pour que tu puisses m'appeler non on n'est pas amis ok on n'est pas amis comment on fait pour chercher les différentes demandes d'amis je suis même pas sûre que je pense que je peux accepter les amis attends on est amis euh 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 je crois que la demande d'amis n'est pas passée parce que mon compte là il est bloqué attends un peu et je ne peux c'est bizarre je peux même pas aller dans ton compte ah oui je le trouve ici voilà le compte c'est un orisha qui n'a pas d'accent sur le U alors que normalement ton orisha a l'accent sur le U je vois un orisha ici qui a l'accent sur le U et quand je fouille il n'y a pas d'orisha ici avec l'accent sur le U alors que là où tu commentes il y a l'accent sur le U malheureusement je ne peux pas te voir oh là là je ne peux pas te voir ma petite orisha mais enfin bref attends tu vas aller chercher encore si tu où est-ce que tu m'as demandé l'amitié euh voir tout non euh trier euh invitation les plus récentes d'abord ok je clique sur ah oui je t'ai vu ok orisha je t'ai vu invitation les plus récentes d'abord ok je t'ai vu je m'ai confirmé ok j'ai accepté ton amitié là-bas j'ai vu que tu m'as demandé l'amitié j'ai accepté là-bas et essaye de voir si tu peux appeler dans le messenger essayer de voir si tu peux appeler dans le messenger ah ok voilà euh autorisé allo oui bonjour patricia ah coucou tu vas oui tu vas bien oui je vais bien et toi oui ça va très bien c'est un tout c'est un tout petit direct simple que je lançais je vais parler un peu fort là parce que j'aime pas qu'on me chauffe l'air d'elle m'attend comme ça voilà à un moment donné il faut que les gens arrêtent je vais répondre déjà de prime d'abord à à Ben Shikin parce que à un moment donné si un sentiment qui m'insupporte c'est bien l'hypocrisie en fait et quand on estime être de grande gueule quand on estime avoir une grande gueule en fait on assume ses propos on assume ses dires on assume ses faits des gestes en fait tout simplement déjà de 1 pour commencer je veux dire les gens qui t'attaquent en fait parce que moi il y a ce qui se passe sur la toile c'est ce qu'on appelle de l'indignation à géométrie variable de l'indignation sélective c'est à dire que parce qu'on va estimer avoir une affinité avec x ou y personne voilà on supporte tout ce que cette personne là enfin pourra faire voilà elle a beau faire ce qu'elle veut on va l'accepter mais quand une personne que peut-être on a pas trop d'affinités ou on ne supporte pas je prends ton cas peut-être oh mais Patricia moi je l'aime pas voilà donc peu importe ce qu'elle va faire que ce soit bon ou positif on y verra toujours que du négatif en fait à un moment donné il faut que les gens arrêtent sur les réseaux tu es sur la défensive tu te défends donc quand les gens vont sur la toile on va estimer comme le dit Ben Sikine elle estime elle dit oui je ne suis pas telle je ne suis pas telle je ne suis pas telle mets-tu au courant de ce que les gens font parce qu'on écoute tes interventions quand tu passes sur les panels Ben Sikine on t'écoute on lit tes commentaires vous n'avez pas affaire à des débiles sur les réseaux on n'a pas tous des crânes des crânes vides en fait des crânes de poissons non on n'a pas tous ça donc quand vous décidez j'aime bien sur Patricia c'est qu'avant de répondre elle va mettre sur une capture d'écran elle va toujours avertir voilà elle qui est en train de me provoquer voilà ce qui a été dit et des fois elle fait même du vu et ignoré mais quand elle sort parce que son volume est fort certainement peut-être à cause de son aura vous trouvez qu'elle en fait trop faut arrêter d'acculer cette dame en fait soit vous la supportez soit vous partez dans les labs des détracteurs comme du camère qui passe son temps à l'insulter et vous revenez sur son live vous vous jouez dans jouer et vous parlez voilà vous lui parlez mais d'une manière vous lui parlez mal faut arrêter ces conneries en fait faut arrêter ça d'accord faut arrêter ça en fait elle est acculée mais de partout elle est pas parfaite je suis pas d'accord elle est sortie de Patricia mais je remarque mais il y a un fait qui est là c'est qu'elle est sur la défensive elle est souvent sur la défensive c'est à dire que action réaction pourquoi ça choque les gens pourquoi les gens s'indignent en fait oui elle a insulté la mère de décom elle est un peu plus forte mais Patricia Melle est une mère quand il insulte les entrailles de cette femme elle est pas une mère ou bien c'est l'enfant du chien ou parce que c'est parce que on aime pas Patricia objection pour tout te dit ce même décom a insulté la mère du fameux du cambindo mais pour se mettre quand ça a cuit sur eux pour se mettre les deux contre moi de qu'on m'a dû présenter ses excuses à du cambindo voilà pour avoir insulté sa maman et le même du cambindo lui qui a lavé ses chers rincés insulté la maman de à femme à femme pareil il a insulté la maman à femme à femme mais lui il ose l'ouvrir c'est à dire au Richard l'histoire est simple le mort gay c'est très bien qui est venu déposer sur les réseaux sociaux que sa mère a fait le waka et que sa mère est proxénète et qu'elle est partie donc en prison j'ai déjà mis ce poste là plusieurs fois il sait très bien il sait très bien qui a dit que sa mère est en prison lorsqu'il est donc parti dans le panel du canier il s'est retrouvé face à la personne et la personne lui a dit oui ta mère était bel et bien en prison pour proxénétisme elle a fait la garde à vue elle lui a dit sa cache devant lui elle lui a dit sa cache donc quand elle lui a dit sa cache devant lui il lui a demandé est-ce que tu as les preuves elle lui a répondu je t'apporte les preuves mardi ou mercredi voilà donc la personne et déjà je ne vois pas en quoi c'est une insulte si cette personne là nous apporte ça sur les réseaux sociaux que sa mère est en garde à vue pour proxénétisme je ne vois pas en quoi c'est une insulte puisqu'elle estime qu'elle a les preuves si elle a fait ce poste là tu n'es pas la seule tu n'es pas la seule à en parler pourquoi oui le souci c'est que le mème du cagnéret le mème du cagnéret a lavé séché rincé le morguez ici là tous les matins dans sa chronique tous les matins dans sa chronique il lui disait ta mère est une pute ta mère est une waka ta mère est une waka ta mère est en prison ta mère il a répété ça des dizaines et des dizaines de fois lorsque la personne en question est venue révéler ils vont aller se soutenir les deux lorsque je répète exactement la même chose je répète exactement la même chose il a fait face il a fait face à face sur le panel il y a lieu il y a lieu de rappeler aux internautes ce que le pseudo pasteur a dit sur la maman de Ducamère parce que si les gens s'indignent sur toi tes propos il y a lieu de leur répéter ce que lui a dit parce que moi j'ai besoin de le dire de ce décom ce jour là vous savez ce qu'il a dit sur la maman de Ducamère il a dit que sa mère est dans la tombe et que c'est dans la tombe qu'elle va connaître la jouissance oui mais il l'a dit je me rappelle c'est des propos comme ça une maman qui est décédée quand on arrive à pouvoir dire des choses comme ça pour vraiment y aller en fait et c'est le même qui repart sur le panel de Ducamère et ça fait des amitiés que je vais dire mais ça prouve justement au Richard que les deux les deux n'ont pas de couilles parce que je me rappelle très bien qu'il avait dit que ta mère est dans la tombe et c'est dans la tombe qu'elle va connaître la jouissance parce qu'elle n'avait jamais connu la jouissance il l'a dit il l'a dit une mère décédée il dit que le morguer dit que c'est là où dans la tombe que la mère de Ducambindo voit qu'on a été la jouissance mais là ça ne choque personne et ça ne choque même pas en fait comme son petit frère frèrement n'a pas entendu ce qu'il a dit de la mère de Ducambindo le pauvre il n'est pas au courant et maintenant lorsqu'on lui rappelle l'effet de la garde à vue de sa maman pour proxénétisme il a la personne en face qui l'a dit à qui il a dit ta mère est dans la tombe c'est maintenant qu'elle va connaître la jouissance il arrive très fort sur la maman de Ducambindo il est prêt à aller se reconcilier avec Ducambindo parce qu'ils n'ont pas des couilles de m'affronter seul aucun d'eux que ce soit Ducambindo ou alors le monguier c'est deux mouviettes qui n'ont pas des couilles et qui sont obligés de se soutenir pour m'affronter et qui sont obligés de soutenir ils n'ont pas de personnalité et qui sont obligés d'inventer de diffamer ah ben ouais tu as insulté si on dit si on dit que dans la prison rouge toi le monguier tu as Binda avec ta maman ben excuse moi c'est pas insulter ta maman c'est toi qui a Binda avec elle dans sa cuisine rouge je ne vois pas en quoi ce serait insulter ta maman en fait c'est toi si toi tu Binda avec ta maman dans la cuisine rouge et que tu lui bousilles le chioul et que ton petit frère découvre que ta maman a le chioul en plein sang et qu'il appelle le samu excuse moi cher Morguei je ne vois pas en quoi tu devrais pleurer qu'on a insulté ta maman on n'a pas insulté ta maman tu lui as fait du mal parce qu'elle a fait deux semaines à l'hôpital alors que toi même mais Patricia alors que toi même il est en gros insulteur de talent lui même il est insulteur de talent non mais ça veut dire que oui mais ça veut dire qu'il a il savait tout simplement dire il est en train de pleurer il est en train de pleurer parce que lui quand il dit que la mère de Ducambindo est dans la tombe et qu'elle va jouir elle va connaître la jouissance et toutes les horreurs qu'il a racontées ce jour-là dans le direct sur la mère de Ducambindo et lui il est content maintenant quand on explique exactement la scène qui est une place je ne plains pas il y a des gens qui l'aiment point barre en fait ça franchement vous ne pouvez pas faire l'unanimité ça c'est impossible que vous l'aimiez ou pas ça ne change rien à sa vie en fait elle est et je le répète encore Patricia Mille est sur la défensive elle est sur la défensive elle est sur la défensive Orisha Orisha tu te rappelles tu te rappelles le nombre de vidéos en fait il se croyait tout permis le morguez le morguez se disait que il va faire des tonnes et des tonnes de vidéos où il m'insute sur mon physique lui c'est le premier par contre à dire que à dire que mon enfant sera laid et que je vais mourir qu'est-ce qu'il n'a pas dit de ma grossesse le problème c'est que toutes ces insultes envers ma grossesse tout ce qu'il a diffamé tout ce qu'il a raconté sur ma grossesse mon enfant sera laid ma grossesse j'ai des fibromes à l'intérieur de la grossesse qu'est-ce qu'il n'a pas raconté tout ce qui ça arrangeait tout le monde en fait Orisha en fait tout ce qu'il racontait sur ma grossesse ça arrangeait tout le monde le seul fait le petit bim que je lui ai fait il s'est mis à pleurer elle a insulté maman alors que c'est un menteur j'ai raconté une scène qui s'est passée dans la cuisine rouge ensanglantée et il se met à chouiner il se met à pleurer il n'a pas de substance il n'y a aucun contenu il se met à pleurer quand il se lève le matin c'est pour insulter c'est-à-dire qu'il prend Patricia Melle il déchire il prend l'opération il déchire il prend la reine Merbure il pense avoir l'assistance en plus pour insulter les gens lui là il peut s'arrêter pour insulter quelqu'un franchement et quand ça va répondre on va trouver que sa réponse est disproportionnée oui et le souci sa réponse est proportionnelle à l'attaque rossière incapable vous êtes incapable de m'affronter seule c'est pour ça que vous êtes obligé et vous êtes incapable d'accepter la réalité c'est que vous m'affrontez parce que vous avez souhaité que je sois votre allée pour aller combattre combattre un compressant pour votre propre haine c'est-à-dire que pour leur haine personnelle envers un compressant c'est le véritable problème ils ont souhaité pour leur haine personnelle envers un compressant eux ils ont souhaité que j'aille me râler à Panjonson pour combattre un compressant ça veut dire que c'est encore des mouviettes parce que pour combattre un compressant vous n'avez pas besoin de moi vous n'aviez pas besoin de moi vous n'avez pas besoin de rassembler des gens essayer de convaincre des gens de se râler à Panjonson pour aller convaincre un compressant ça prouve encore votre petitesse ça prouve encore votre bassesse le diamant bleu ce qu'elle avait son grand frère mais qu'est-ce que j'en ai à foutre mais qu'est-ce que j'en ai à cirer qu'il se tire une bas dans la tête les uns les autres que Panjonson se tire une bas dans la tête ce diamant bleu est tiré une bas dans la tête à son grand frère qui est Panjonson mais qu'est-ce que j'en ai à cirer c'est quoi cette histoire de venir de vouloir en finir avec ma vie en finir avec mon foetus tout simplement parce que ils veulent me forcer ils veulent me forcer d'aller les aider à détester le diamant bleu parce que le diamant bleu les dépasse parce que tout simplement qu'est-ce qui vous empêche qu'est-ce qui vous empêche vous d'aller enfronter le diamant bleu c'est que vous prenez le diamant bleu vous l'alléchez vous l'insultez et tout vous avez besoin de vous avez besoin d'allier en fait vous avez besoin d'allier et ça prouve que tout cela comme tu les vois que ce soit du Kambindo et le Morgue pendant c'est que les garçons ils ont quand même il y a quand même un lien un peu particulier envers la maman il y a des garçons tu parles de leur mère mais en fait ils te terminent en fait mais vous votre modèle là ça ne vous dit rien on a un sud groupon ça ne vous dit rien le seul fait qui va se jouer les dangereux je n'ai rien à se tirer je m'en fous tu n'en as rien à se tirer mais tu te balades sur les panels pourquoi ? tu te balades partout ok tu fais ce que tu veux en fait quand on dit qu'on ne suit pas les gens on ne voit pas n'importe où en fait quand la grossesse je ne crois pas toi tu y crois ça change quoi ? tu es gynécologue ? tu n'es pas gynécologue alors arrêtez de l'emmerder avec sa grossesse qu'elle soit enceinte ou pas c'est votre problème si vous vous en foutez là mais collez-lui la paix tu étais chez du caméra là-bas tu as blagaté quand tu as vu Patrick lancé direct tu as couru de tout venir et si oui je vais appeler tu appelles et puis tu viens tu lui manques de rester sur son sens c'est son planète parce qu'elle te laisse ouvre vous pensez vous êtes quoi là en fait ? c'est quoi ce bordel là ? c'est quoi ce bordel là ? vous croyez que vous allez venir parler aux gens de n'importe où ? comment tu viens chez quelqu'un et tu lui parles d'abord d'une façon arrogante mais attends on va refaire vos éducations en fait on va refaire vos éducations il faut vous calmer en fait non mais c'est une dinguerie ça quand même tous les commentaires tout le monde qui commentait il n'y a que mes commentaires que tu voyais pourtant il y avait d'autres qui commentaient pourquoi c'est que les miens que tu vois pour répondre ouais je suis en train de pondre ma larve et toi ce que tu prends là en fait ? je suis d'accord que tu vas sur un panel un monsieur qui insulte les entrailles tu parles sur la caméra il ne passe que son temps à insulter les femmes c'est sa cible idéale à insulter les femmes tu parles tu es à l'aile sur son panel tu dis quoi ? tu dis quoi que non je ne suis pas je m'en fous de tel de ce qu'il raconte je m'en fous de tel tu t'en fous mais tu commentes mais tu es là ? mais ça c'est quoi ce discours contradictoire là ? bioger le diamant bleu je vois que vous entendez les framponnés je vous fais du sale et ça ne chauffe pas en fait vous avez mal où ? vous avez mal où ? vous avez mal partout et les gens vont vous regarder ou bien parce qu'on n'a pas le temps des fois d'intervenir dans les panels comme vous ? le diamant bleu les a dépassés parce que je ne comprends pas comment les gens en veulent en ma vie les gens m'en veulent parce que ils ont voulu aller soutenir par un gens ensemble pour terrasser le diamant bleu mais déjà ça prouve que le diamant bleu vous a dépassé ça prouve réellement que le diamant bleu vous a dépassé depuis qu'ils sont en train depuis qu'ils sont en train de clasher le diamant bleu là depuis qu'ils sont en train de clasher le diamant bleu est-ce que vous avez besoin qu'on aille ? ça dit que vous avez besoin de me clasher parce que j'ai refusé d'aller vous soutenir dans votre haine envers le diamant bleu tout est parti d'un problème et d'un fait le diamant bleu se clashe avec son grand frère mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? vous ne les laissez pas se clasher pourquoi ? Patouche ou attends ne peux-je répondre à pas un commentaire qui dit que ouais tu es une grande dame il faut occuper de ta grossesse vous savez gérer les des commentaires que ouais j'ai jamais vu une femme enceinte aussi agitée les grossesses sont les mêmes chez chaque femme vous savez que chaque femme a sa façon de gérer les hormones n'agissent pas de la même façon d'une femme à une autre chacun gère c'est comme ça vous trouvez normal quand on oppresse mais moi je vais vous dire quelque chose une femme qui est enceinte elle a la force puissance 15 ans faut même pas tester en fait vous allez voir quand Patrice Amelée va accoucher elle va les hormones vont chuter elle va reprendre je leur fais peur quand tu vois du côté des abeilles qui sont venus faire un renfort avec toutes les abeilles en renfort c'est parce que c'est parce qu'ils ont peur sinon pourquoi pourquoi vous vous mettez autant autant contre moi pour un problème de d'un grand frère et de sa petite soeur vous n'a même rien à voir elle n'a rien à y voir non je n'ai rien à y voir mais ils se sont ils se sont diamant bleu aujourd'hui diamant bleu demain souffrez de ça souffrez de ça en tout cas ceux qui ont le qui sont en tête du bloc à ce moment René et Biot Patricia Amel diamant bleu on ne parle que d'elle c'est ça qui vous fait mal c'est ça qui fait mal c'est ça qui est ça en fait elles vont vous traiter copieusement pendant la reine mais elle vient d'être parce que ça va être fini tu me savonne aussi ces gens là il y a Kera Johnson qui dit le vrai problème c'est le diamant bleu mais si le vrai problème si le vrai problème c'est le diamant bleu ça prouve que ça prouve et eux même toute cette guerre là c'est une démonstration de puissance envers le diamant bleu c'est aussi simple que ça comment se fait que le diamant bleu peut se clasher avec son grand frère mais vous vous venez me clasher moi Orisha vous dites qu'elle est pauvre jusqu'à présent je ne comprends pas le diamant bleu qu'est ce que le diamant bleu pendant 3 ans pendant 4 ans comment il s'appelle celui-là le morguez a dit qu'elle est mandiata mais le diamant bleu est mandiata le diamant bleu est pauvre son mari Thierry l'a quitté et tout ce que vous racontez du diamant bleu mais ce que je ne comprends pas si cette pauvre mandiata et tout ce que vous pensez du diamant bleu se clasher avec son grand frère tu arrêtes un peu que tu mettes ton problème avec le monsieur de la Suisse de côté que tu parles que tu as charné sur le diamant vous pensez que un monsieur t'assigne en justice devant les tribunaux où tu dépenses l'argent pour les avocats le temps que tu as pris qui aurait servi à autre chose non mais ça prouve que la haine la haine qu'elle a envers le diamant bleu elle est viscérale au point où elle est prête à détruire des gens qui n'avaient aucun problème pour les forcer pour les forcer à les combattre c'est-à-dire aller se venger de sa propre haine qu'elle avait envers le diamant bleu ça dit que ça dit que j'ai toujours été stupéfaite par cette démonstration de puissance du diamant c'est-à-dire que les gens se sont levés les gens se sont levés et tout seuls sans que le diamant bleu ne fasse quoi que ce soit ils sont allés démontrer sa puissance en fait c'est-à-dire que le diamant bleu n'a pas été obligé de montrer qu'en fait elle est puissante non elle se clash avec son grand frère mais vous vous venez lui de montrer qu'elle est puissante vous venez lui de montrer que son clash avec son grand frère vous avez vous êtes obligé de vous détruire de vous détruire tous parce que vous voulez convaincre les gens d'aller soutenir le grand frère pour aller en guerre envers le diamant bleu mais ça c'est prouvé au diamant bleu sa puissance je sais pas mais pas toujours elle est puissante c'est ça qui est ça parce que sinon je ne comprends pas ce déferlement de haine contre une personne non mais comment elle peut être comment comment vous pouvez passer le temps à dire que je comprends pas par exemple le morguez là lui présente son chez tout 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 vous me clasher parce que il faut aller il faut me convaincre d'aller combattre comment on peut convaincre quelqu'un d'aller combattre quelqu'un qui n'a rien il est toujours en train de dire il est toujours en train de dire que les femmes sont vulnérables mais monsieur c'est toi qui est vulnérable il a été vulnérable tu as vu comment il a pleuré tu es terriblement vulnérable parce que je ne comprends pas que pendant plusieurs années tu as insulté ce monsieur de la Suisse là ici tu l'as insulté mais copieusement mais quand il en s'enlève au nom de la haine oui parce que c'est au nom de la haine au nom de la haine d'accord tu repars dans son lave et du coup il te fait des paroles et puis tu fais un peu des compliments le pauvre il n'avait pas besoin de compliments tu vois ça te donne des frissons voilà tu te sens tu as même envie parce que vous êtes des femmes on n'est pas des hommes tu as même envie d'atteindre l'orgasme toi en tant qu'homme en fait vraiment on dirait que quand il est en train de te faire quand le monsieur te parle ça donne des frissons il écoute je lui dis non laissez mais faut arrêter là toi tu penses que tu es un homme toi je vais te faire du sale Morgue Orisha Morgue Morgue était venu nous menti qu'il était Zigli il était venu nous menti qu'il était Zigli que oui je suis Zigli et tout ça là je suis Zigli alors que je lui ai fait un seul direct mon dieu qu'est-ce qu'il a pleuré mon dieu qu'est-ce qu'il a pleuré il couille sur la il demande le soutien il passe rabiboché avec du cambido tu as l'envie non elle m'a dit qu'elle elle a dit que ma mère vraiment il pleure chaque jour il pleure la femme est descendue la femme l'a lâchée la femme l'a lâchée depuis la femme l'a lâchée depuis la femme l'a lâchée depuis il est le premier dès qu'à la femme fait un possède il est le possède la femme et ça le ronge c'est bizarre ça le ronge comment quelqu'un peut être accroi à la femme comme ça la la femme et toi vous vous aidez à séparer la femme dit sa vie son blog dépasse derrière ton blog toi le manguer tu es toujours là en train de pleurer à la femme la femme tous il a eu du pleur tu parles de concurrencer avec un faux profil tu fais la concurrence des vues avec un faux profil parce que tu es censé être plus visible quand même le souci le souci c'est que le souci c'est que le souci c'est que comment tu peux te concurrencer comment tu peux pleurer un mec que toi même tu dis qu'il écaille les poissons au Nigeria il égorge les poulets ou c'est aux Etats-Unis ou c'est au Nigeria personne ne le voit à femme parfois lancer ses directs lui-même il est en train de cahier ses poissons les gens parlaient là-bas dans le direct il est en train de cahier mais tu pleures à femme matin midi toi il est en train de pleurer à femme tous les jours à femme a fait un poste mais si c'est un chineur en fait il est sans personnalité et il se répète fatigué il est dans ta vie comme ça il est en train dans ta vie il dit à sa maman qu'à maman tu te rappelles non je te parlais toujours à femme il pleure à femme il pleure il explique à sa maman il explique à sa maman comment tu te rappelles non à femme après il regarde le nombre de vues qu'à femme a il contrôle le nombre de vues qu'il commente là-bas chez la femme les gens qui commentent mais il est malade il est dingue la femme le morguez souffle le morguez tu es mon subordonné toi tu peux avoir un sub*** t'es pas un mec d'accord ton point que tu sers souvent oui je sais tu n'es pas un homme parce qu'un homme ne se comporte pas comme ça un homme ne peut pas insulter les femmes comme ça matin midi soir ça charnait sur les vues les femmes comme ça c'est pas possible en fait le problème est le suivant au richard même s'il insulte les femmes matin midi soir le souci c'est qu'il n'est pas aiguillé en fait c'est que c'est le premier pour un seul direct que j'ai fait il est en train de pleurer jusqu'aujourd'hui alors que lui avant que je le fasse lui il avait déjà fait au moins 25 sur moi m'a insulté mais qu'est-ce qu'il a pas dit il a insulté la guita bosse il a insulté la reine bio il m'a insulté il se disait qu'il avait le sommet des insultes en fait donc j'ai fait il y a tellement à dire sur lui mais je m'abstiens là mais il fallait que je parle un peu ce matin c'est un peu l'introduction maintenant tu peux prendre ton défense tu n'es pas dans ton église de merde dans la cuisine sanguinaire tu te branles même avec mon nom j'en ai rien à foutre la cuisine vraiment sanguinée et là c'est l'introduction il faut aller tu pourras en ce moment je vais te faire du sale mec je ne vais pas croire en fait il faut t'amuser parce que raveur avec ces hommes là qui passent leur temps à s'acharner sur les femmes et en ce qui concerne du cambin en tout cas je connais l'âge qui est lourd tu me connais ou bien parce que je suis pas comme un femme je dis des trucs je te fais du sale quand vous êtes des hommes en manque d'affection d'accord je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans votre enfance mais vraiment je dis j'existe vraiment les mamans qui ont les garçons mais faites attention parce qu'un garçon qui grandit qui en manque d'affection comme ça je pense que ça date c'est depuis l'enfance en fait parce que c'est moi je n'allais pas comprendre parce qu'un homme qui est comblé ce n'est pas moi le sujet toi aussi tu mets aussi le niveau trop haut hein quand tu vois le mot gay du cabido est-ce qu'ils auront d'autres sujets non mais franchement il a mis un titre à guicheur pour parler de moi aujourd'hui encore c'était moi quand toi même tu dis ça toi tu demandes souvent 3 200 personnalités là ils ont des sujets c'est moi le sujet c'est le mari de Patricia Amel tu dis bien le mari de Patricia Amel si Patricia Amel vole son mari ton problème c'est qu'à quel niveau elle a pris elle a pris 100 millions ton problème c'est où même si elle a volé 1 million d'euros ton problème il est à quel niveau en fait et non je te dis je veux dire sous quel régime sous quel régime matrimonial l'est bien non ne va pas tu m'as dit de pas aller là-bas mais toi aussi tu vas tu vas dans un domaine non je pose je pose une question lui même là il est marié pour dire que pour dire que mon mari en fait j'ai menti tous les biens immobiliers sont ceux de mon mari et que et que en fait pour comme nous sommes à naissance des divorces je veux lui arracher tous ces biens immobiliers c'est bien c'est ton mari tu arraches bien sa chose c'est facile ils ont mal Orisha j'espère que tu sais que ça ne s'arrache pas puisque déjà les notaires lors du divorce mais non ils ne sont pas là-bas parce qu'ils n'ont aucune notion de droit ils n'ont aucune notion une personne qui vit depuis 30 ans qui est en Europe il est en sous-location il connait quoi de notion qui vit dans les appartements qu'on est prêt à casser on lui dit il n'y a pas d'électricité du Caminova tu peux venir parler aussi aux gens est-ce que tu as l'électricité là-bas même question Orisha tu peux le loyer là-bas pour le nom de la haine mais vous savez quelque chose c'est que vous ignorez en vous parce que plus vous souhaitez la chute de quelqu'un plus Dieu élève cette personne-là et sa vie ça veut dire qu'elle elle va gravir les échelons mais vous n'allez même pas croire en fait parce que vous pensez que vous êtes en train de la clouer mais alors que vous êtes en train de l'élever parce que moi avant je ne savais pas je ne savais pas Patricia Melle et la reine mère en bio comme je suis aujourd'hui mais votre haine la m'a poussée même à les aimer en fait j'aime dès qu'elles font le live moi je suis dans leur live la haine même pourquoi ? pour aller pour aller assouvir leur soif de la haine contre un diamant bleu alors que le diamant bleu se clash avec son grand frère hé 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 mon dieu j'ai retourné le problème dans tous les sens je me suis dit que c'est dingue quand même quelqu'un se clash avec son grand frère ça devient ma haine à moi parce qu'elle doit aller la soutenir je dois aller l'insuter je dois aller l'insuter parce qu'elle elle insulte son grand frère moi quoi dedans si son grand frère l'insute moi quoi dedans vous faites vraiment des dommages collatéraux parce que ça vient vous trouver où vous êtes là vous n'avez rien demandé dans tout ça allez vous en prenez le diamant bleu là-bas elle vous fait ça prendre en fait vous avez mal où ? allez l'affronter elle est seule mais elle vous fait ça mais prendre en fait terriblement vous dites que quelqu'un n'a rien vous dites que quelqu'un est pauvre qu'elle ne sait pas lire elle ne sait pas écrire elle a tous les visques que vous énumérez unilettré unilettré pourquoi ils ont dit que diamant bleu est illettré diamant bleu est un alphabète un alphabète mais vous laissez unilettré vous prenez toute la puissance vous partez vous alliez à son grand frère pour combattre unilettré qu'elle insulte son grand frère son grand frère l'insute elle est libre moi qu'est-ce que j'en ai à foutre que son grand frère l'insute qu'elle insulte son grand frère mon poème est là où ? qu'elle est illettrée elle n'est ni lignée elle m'a dit 50 euros à son grand frère mais il faut venir me chercher moi pour que j'aille la combattre combattre quoi sur elle non mais attends vous allez arrêter vos conneries en tout cas sérieux quoi ralbol ralbol en tout cas Patricia Amel soutien total soutien je te réitère mon soutien je te réitère mon soutien si ce n'est que pour les deux sans personnalité là si ce n'est que pour les deux sans personnalité là les famelettes le morguez ce sont les femmes ce sont les femmes ce ne sont pas des femmes ça le morguez du cambindo le morguez et sa femme du cambindo des famelettes je pense qu'au moins je pense qu'au moins jusqu'à jusqu'à avril mai ils auront ils auront au moins mon nom mon nom pour ils auront au moins mon nom comme Patricia j'ai une douleance à te faire s'il te plaît tu peux me rendre en Syramie s'il te plaît je voudrais s'il te plaît que tu vois quand je ne sais pas certainement tu as déjà commencé à faire la layette ou même je pense que dans tu sais dans la cave tu as encore les affaires de de tu sais des nourrissons quand tu avais accouché tes petites filles si tu peux trouver juste un bavoir pour le manquer s'il te plaît un bavoir un bavoir non il y a il y a quelqu'un de l'église ici là il y a un milliardaire entier qui est là je peux envoyer le bavoir comme j'accouche chez j'accouche chez milliardaire entier puisque j'accouche aux Etats-Unis s'il te plaît un petit bavoir de temps en temps pour qu'il soit propre qu'il soit propre donc voilà qui commente j'espère que tu viendras me rendre visite à New York lors de mon accouchement un milliardaire entier j'espère que tu viendras comme ça tu profites si tu viens me rendre visite voilà comme ça tu pourras tu pourras au moins comme tu es aux Etats-Unis tu pourras au moins tu pourras venir tu pourras venir témoigner de la couleur de mon bébé un milliard entier un milliard entier et un noir quand ils me disent avec ses enfants au lieu des enfants je crois que tu vas peut-être trouver le prénom de ton petit chou ta petite choupinette qui va naître quand on donne un prénom à un enfant c'est pour pouvoir les identifier pour qu'on dise ah Patricia tu saches que c'est toi qu'on est en train d'appeler on ne dit pas hé la noire là pourquoi tu te retournes lui comment il identifie ses enfants mon enfant noir mon enfant métis voilà des complexés franchement j'ai jamais rien vu de tel mon enfant noir mon enfant métis des gens en perte de personnalité si je suis un enfant et que tu m'identifie comme ça vraiment je ne sais pas comment je vais te voir toi en tant que parent en fait tu as donné des prénoms à tes enfants pourquoi Ducamère pourquoi tu leur as donné des prénoms c'est pourquoi en plus t'es identifié tu identifie des enfants mon enfant noir mon enfant métis c'est pour ça que tu resteras toujours derrière comme les fesses il va toujours rester derrière tout simplement voilà n'importe quoi les gens disent oh j'accouche aux Etats-Unis parce que je veux cacher je veux cacher le bébé à mon propre hé 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 une fois qu'il est marié va cacher le bébé à son après ils ont dit que ils ont dit que oui après ils ont dit que oui j'accouche aux Etats-Unis parce que des Etats-Unis je vais envoyer là pourquoi ma mère est au Canada non donc ça veut dire que des Etats-Unis je vais quitter New York j'arrive à Montréal je donne le bébé je donne le bébé à ma maman et elle rentre elle rentre cacher les bébés elle rentre cacher les bébés elle rentre cacher les bébés au Cameroun peut-être qu'ils pensent que peut-être qu'ils pensent que parce qu'en Afrique des fois quand tu es avec un homme on dit mon mari mon mari c'est pas que mon mari mon mari elle est mariée légalement avec son mari l'enfant qui viendra de son sein sera naturellement le fils l'enfant de son mari j'ai déjà entendu tout et n'importe quoi sérieux quoi ? juste le fait que j'accouche à New York ils ont déjà inventé que non en fait j'accouche à New York parce que parce que parce que ma mère est au Canada et ma mère attend mes bébés comme ça elle va rentrer elle va aller cacher mes bébés au Cameroun elle va venir à New York elle fait Montréal New York je dis que j'entends tout et donc elle en tant que femme mariée c'est-à-dire que son mari va laisser qu'on emmène ses enfants alors qu'on sait comment qu'on va les cacher non parce qu'ils ont dit que j'ai dit que non ils ont dit que il va laisser qu'on prenne son enfant comme ça en fait ils ont déjà tout écrit le scénario que je vais dire à mon mari que en fait mes enfants franchement mes bébés sont morts que je vais dire que mon bébé est mort et comme ça vous êtes machiavélique oui oui chaque jour qu'on dort quand on se réveille j'ai dit à Orisha on peut souhaiter autant de mal à une personne sérieux ? j'ai dit qu'elle non mais attends chaque jour compte et le même du Kambindo Orisha je te signale que le même du Kambindo avait déjà le même du Kambindo avait déjà lavé, séché, rincé une des blogueuses qui était ici qui est mariée aux Etats-Unis avec un noir un blanc et qui a fait un enfant complètement noir et du Kambindo s'est chargé il a chargé le dossier de la blogueuse là oh la 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 qu'est-ce que du lui il a le don de s'insulter il a même en fait aussi les enfants de la reine galoise il a dit que la reine galoise devrait cacher ses enfants voilà un être que les gens soutiennent oui et elle devrait cacher ses enfants parce que ses enfants sont autistes en fait écoutez moi un individu comme ça et les gens partent pour le suivre c'est quelqu'un ça et vous vous étonnez que vous vivez vous êtes des maudits mais vous pensez que ce que vous faites sur les réseaux sociaux ça ne s'empiète pas sur vos vies mais bien sûr que ça vous touche bien sûr que ça va venir vous trouver de là où vous êtes du trou dans lequel vous vous cachez la maison que vous propagez la haine que vous distillerez sur les réseaux ça va venir vous trouver dans votre propre vie ça c'est clair et net vous n'échapperez pas ça c'est clair mais toi tu vois pas là toi tu as vu que depuis que Ducambindo parle là est-ce que sa vie a évolué depuis que Ducambindo parle il est toujours là dans la même aigreur avec le blog de Ducambindo maintenant c'est quoi c'est que en fait il n'a pas de blog en fait Ducambindo lui il fait son blog en fonction de la personne qui a le plus de détracteurs c'est-à-dire qu'en ce moment les personnes qui ont le plus de détracteurs fleurs d'accord c'est comme ça les becs ne piquent que les plus belles fleurs parce qu'on sache un arbre qui porte des fruits tout simplement tout simplement chaque jour oui chacun je me réveille ma grossesse a une nouvelle version sur la toile ils ont des versions et des versions et des versions chaque jour dès que je dors je me réveille bim je trouve une nouvelle version une nouvelle version sur la toile Montréal n'est pas loin de New York ça veut dire que sa maman va seulement aller récupérer ses enfants là-bas et tout ça elle va aller cacher les enfants au Cameroun je vois les personnes je vois les personnes chaque jour mais Patricia elle est française elle va accoucher aux Etats-Unis vous avez mal où mais elle vit sa vie mais pourquoi quelqu'un vit sa vie vous ça vous énerve mais vivez la vôtre vous commentez sa vie mais vivez la vôtre et tout le bruit et tout le bruit que ma grossesse a fait je ne voyais pas l'intérêt en fait je ne voyais pas ils ont pris ma grossesse ils ont chargé ils ont chargé entre ceux qui me promènent l'enfant noir ceux qui me promènent l'enfant laid ceux qui me promènent ceux qui disent que j'ai les fibromes dans le ventre ceux qui disent que j'ai les cacas dans le ventre ceux qui disent je dis j'entends tout et n'importe quoi entre ceux qui disent qu'ils vont venir m'arracher mes intestins chez moi à mon domicile entre ceux qui disent que j'entends tout et n'importe quoi dès que je dors je me réveille chacun donne sa version c'est moi il y a toujours une version c'est-à-dire qu'ils ont quitté c'est ma fille qui est enceinte sous ceux-ci c'est moi qui suis enceinte mais parce qu'ils n'ont pas des arguments ils ne savent plus quel argument ils ne savent plus quel argument chercher pour me détruire ils ne savent plus quoi faire alors qu'ils ont déjà cherché quand tu vois derrière Ducambindo il dit que moi je suis en instance de divorce et que mon mari veut arracher tous les biens ah non que moi je veux arracher tous les biens de mon mari ça veut dire que Ducambindo ne sait plus ça veut dire qu'il ne sait plus 6 1 1 2 2 puis 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501